Salut les peintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous présenter la recette de blanc cassé qui m'a servi à peindre l'épaulette et la hache de ce sympathique orc. Je vous ai déjà présenté il n'y a pas très très longtemps la recette blanc cassé sur l'armure de mes Forsfathers mais vous voyez quand on met les deux à côté et ben on est quand même sur quelque chose de très différent aujourd'hui sur surtout c'est beaucoup plus clair en fait pour tout vous dire cette épaulette là a été peinte avant les Forsfathers et je voulais appliquer exactement la recette là sur mes pitou mais quand j'ai fait les premiers essais sur toute une armure c'était trop clair par rapport à ce que j'avais en tête voilà je voulais quand même un rendu vachement plus sombre sur les Forsfathers donc j'ai bricolé l'autre recette que vous avez déjà vu mais j'ai gardé cette recette là en tête parce que je trouve le résultat quand même très très sympa et je pense que ça vaut le coup que je tourne un tuto parce que eh ben il ya moyen de faire des très jolies armures et des très jolis drapés avec avec cette recette vous allez voir c'est une recette qui est assez simple on a besoin de très peu de peau de peinture 3 en l'occurrence et et on sera bon donc toutes les peintures sont notées dans la description de cette vidéo le matériel que j'utilise les pinceaux davinci la petite poignée mini socle la peintouillette mini socle tout 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 est noté dans la description pensez bien à lire mes descriptions s'il vous plaît c'est super important il ya beaucoup d'informations utiles sur le matos que j'utilise et sur les façons de me filer un petit coup de main si vous le souhaitez que ça soit en m'envoyant des rabios des figurines qui vous servent pas en consultant la page patréon mini socle et en vous abonnant ma page patréon parce que cette vidéo là c'était une avant première patréon en suivant les liens affiliés en partageant ma page en partageant le blog en passant sur la boutique mini socle tout ça tout ça ça me file un coup de main c'est très 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 important surtout si cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner pensez à mettre le petit pouce bleu pensez à partager en parler aux copains et à mettre un petit merci pour les tutos gratuits de temps en temps dans les commentaires on va donc peindre cette petite zone que j'ai laissé ici non peinte au passage ne faites pas ça c'est une très mauvaise habitude et normalement je fais pas ça quand j'ai pas de tuto à tourner j'avance toutes les parties à peu près de la même façon là j'ai terminé le métal j'ai terminé le jaune j'ai terminé les dents et ça je l'ai pas du tout peint c'est pas globes du tout parce que je sais pertinemment que quand je vais ombrer et éclaircir cette zone là et ben je vais déborder et je vais bousiller un petit peu le travail autour mais bon voilà j'étais au taquet sur le métal je voulais le faire et sur le jaune aussi en fait cette petite figurine elle va intégrer ma bande pour mars code aurora et je voulais voir si la peau que j'ai que j'ai fait s'accordait bien avec le jaune qu'on trouve déjà sur ma bande mais voilà une fois de plus je vous déconseille de faire ça si vous voulez avancer zone par zone vous pouvez le faire mais dans ce cas là il aurait au moins fallu ombrer ça avant de faire les éclaircissements et les finitions ultimes sur la partie jaune parce que c'est à peu près sûr que ça va faire de la crotte avant les premiers coups de pinceau un grand grand merci à julien qui m'avait envoyé cet orc qui a été très très utile pour les tutos la peau doit déjà être en ligne sur mon youtube normalement ça a été une avant première pendant quatre mois la fourrure c'est une exclue patreon et donc aujourd'hui on s'occupe du beige qui a été basé avec de l'agate ou pont royal neville chez prince august c'est ce qu'on appelle le deck tan chez valero une teinte que j'apprécie de plus en plus qui qui va revenir très très souvent sur ma chaîne parce que je l'aime beaucoup découverte grâce à la chaîne de grégorique j'en use et abuse de plus en plus donc le deck tan il est là sur ma palette et je l'ai mélangé ici avec un autre de mes chouchous actuels le scaven blight ding c'est un mélange deux gouttes de scaven pour une goutte de deck tan sur la petite surface là j'ai un petit poil sur la petite épaulette et sur la petite genouillère j'ai même pas fait de mélange intermédiaire j'ai directement tapé au scaven blight mais je me dis que pour cette vidéo si vous n'êtes pas encore bien à l'aise avec les dilutions et avec la notion de tirage poussage de peinture je vais me faire ce mélange intermédiaire pour que ça soit plus plus facile à reproduire à la maison donc c'est tout simple aujourd'hui ça va être vraiment du travail en la vie successif enfin la vie successif rappelez-vous de cette vidéo là où je vous explique un petit peu la différence la vie glacis la vie je vais venir passer plusieurs voiles de ma couleur foncée sur le bas de la zone et faire sécher entre chaque couche alors je vais peut-être diluer quand même un peu moins sinon et ça va durer 107 heures je vais passer des glacis des voiles de ma couleur foncée que je viens ensuite pousser dans les ombrages de manière à accumuler le pigment foncé vers le bas bon là je pense que j'ai été vraiment gentil sur ce premier mélange deux gouttes une goutte je vais me rajouter un peu de scaven blight pour que ça soit plus plus parlant en parlant de gouttes j'ai une question intéressante là sur sur le blog il n'y a pas très longtemps quelqu'un qui me demandait comment je faisais pour doser les gouttes de peinture quand j'avais des pots game for shop ou des pots sans pipette et bien tout simplement je mets voyez des gouttes comme ça sur ma peint ma palette et si je veux mettre une goutte de scaven blight et ben je vais former sur ma palette une goutte de taille à peu près équivalente puis mélanger c'est un peu plus au feeling que avec les pots pipette mais ça fonctionne d'ailleurs à mon cher ami si tu te reconnais je t'ai volontiers enfin j'ai volontiers répondu à ta question et tu as oublié un petit peu de me remercier pour ma réponse c'est pas très gentil et c'est d'ailleurs ça arrive de plus en plus souvent comme je le dis je réponds volontiers aux questions sur mon youtube ou sur le blog ou sur facebook du moment que la question est posée de manière cordiale avec un merci un bonjour à s'il te plaît et de plus en plus c'est moi même quand je réponds et ben j'ai même pas de merci après et ça c'est franchement pas très sympa donc si tu te reconnais mieux vaut tard que jamais un petit merci sera le bienvenu donc oui ça marque quand même vachement plus on peut tout de suite le dégradé qui apparaît c'est mieux faut quand même bien souffler dessus donc là j'en mets ici j'en mets là j'en mets là j'en mets là j'en mets là je décharge le pinceau sur la peintouillette le plus important donc c'est la charge la décharge et la pression vous exercer sur le pinceau là j'appuie à peine pour de me mettre peu de peinture ça c'est quelque chose dont je parle dans cette vidéo là cette exclusivité qui est la vidéo la vidéo patron la plus vue si vous galérez avec sa poussage tirage dilution charge décharge tout est expliqué là dedans et ça paraît si je fais un focus propre on verra mieux ça fait quoi trois minutes là que je fais que je fais ça même pas et on a déjà un dégradé qui est pas déconnant alors on commence à voir apparaître une transition pas très jolie là tout simplement parce que je laisse pas suffisamment sécher parce que je vais je vais aller un petit peu vite pour que ce tuto dure pas trop longtemps mais là il est temps de mettre un bon coup de ses cheveux pour que la peinture se barre pas au fur et à mesure que je la passe donc je coupe je sèche et juste je refais je pense un ou deux passages comme ça c'est bien mieux maintenant on va ombrer un peu plus avec du 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 scaven blinding pur il est là légèrement dilué là je vais sur la gauche je chope un peu d'eau voilà on va essayer de faire des glacis comme ça oui j'ai poussé mon pigment dans les ondes poussé tiré ça dépend de l'orientation comme la gauche la droite et les points cardinaux dixi de perceval hop évidemment là il faut réduire la zone je vais pas monter jusque là je vais juste faire ça à peu près ici et c'est toujours aussi important de bien laisser sécher et de bien souffler entre les différents passages je cherche pas non plus le dégradé parfait puisque l'état du reste de l'armure ça va être amoché on va se faire des petits battle damage et je pense que à la fin je rajouterais même un petit peu de sang parce que je lui en ai mis un petit peu sur la bouche donc il y aura sûrement quelques giclures qui vont venir totalement anéantir le travail que je suis en train de faire mais en dessous je saurais que c'est joli alors là j'ai repris l'autre mélange celui d'avant parce que là j'ai une transition qui n'était pas belle aussi je pense qu'il n'y a pas besoin d'ombrer beaucoup plus que ça je vais commencer à rééclaircir quitte à réombrer je vous le dis très 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 souvent il vaut mieux quand on a un doute sur les ombrages commencer à éclaircir voir comment ça évolue voir si c'est assez ombré parce que forcément là j'ai l'impression que c'est que ça suffit mais une fois que les éclaircissements seront placés et bien j'aurai une perception totalement différente pour rééclaircir et bien rien de bien compliqué là encore on ressort le dectan donc depuis tout à l'heure il y a juste du dectan et du steven blight ensuite on mettra un peu de blanc et basta c'est une recette économique alors je vais en mettre un peu de partout ça va déjà me permettre de rattraper tous les cacas que j'ai fait là-haut avec mon métal et avec les jus d'ombrage sur le métal qui ont été un peu violents bon alors les clous là par contre ils vont me faire flic parce que quand on passe comme ça vous voyez bien sûr ça s'accroche sur le clou et j'arrive pas à déposer de peinture sur la partie qui est en dessous donc faut jongler, faut se tortiller, faut tourner la figurine en temps normal je serai déjà en train de la tourner dans tous les sens là je veux qu'elle reste à l'écran quand même je chope un peu de dectan aussi on va commencer à texturer joyeusement alors oh non il est trop gros j'envoie une fausse sec alors attendez voir c'est que ma pointe était pas belle là il y a un petit mâche en bout et on y retourne pas super net à l'écran désolé je me reprends toute la tranchine est là un tapotage pour booster la lisibilité très important ça aussi j'en parle dans cet autre exclu patréon sur l'importance des linings des roues d'arrêt et puis différentes méthodes les différents produits qui existent pour le faire un autre petit trait claque on va agrandir un peu celui-là j'essaie de faire des mouvements un peu anarchiques avec mon pinceau anarchique aléatoire pour rapporter de la texture ça commence à être plutôt sympa je pense que pour cette étape là ça suffit on peut maintenant sortir le troisième et dernier pot de cette recette donc c'est du blanc je vais y aller pur on entend la petite bibille en acier que j'ai rajouté dedans donc là une crottounette sur la palette je prends un pinceau taille 0 alors je vais diluer un petit peu un petit peu plus quand même et c'est parti je vais appliquer ça donc d'abord sur les arrêtes et puis sur tout le haut de ma tronçonneuse alors c'est rare vous le savez que j'utilise du blanc pur en général je le garde uniquement pour les métaux non métalliques tout le reste du temps j'ai éclairci avec de l'ivoire avec le off-white le blanc cassé mais là je voulais vraiment avoir un rendu blanc crado et pas un rendu beige donc c'est pour ça que le blanc s'est imposé donc là vous voyez j'ai aussi commencé à faire des petits battle damage donc là le but du jeu c'est de faire plusieurs passages de plus en plus opaques au fur et à mesure qu'on va vers le haut de la lame 3, 4, 5, peut-être 6, 6 fois jusqu'à avoir un blanc bien opaque bien marqué sur le haut là je texture un peu vous le voyez avec la pointe du pinceau pardon j'étais pas super net bon la lumière crame un peu le résultat là on voit quasiment pas ce que je fais avec le blanc ça cramouille un peu il y a encore ces clous là qui m'embêtent je vais les repasser en noir comme ça ça me permettra aussi de voir si le résultat me plaît si c'est assez contrasté parce qu'à terme ils vont être en métal ces gros clous je suis encore vachement plus sombre que mon épaulette là donc je vais encore y aller avec mon blanc ça commence à faire comme tout à l'heure là la peinture commence à partir donc un coup de sèche-cheveux s'impose avant de continuer et voilà ce que j'obtiens alors je vais virer la petite mousse là pour que la caméra galère moins à faire le focus et que les couleurs soient plus proches voilà aussi une photo finale en finale entre guillemets là je vais barbouiller de sang mais je préférais quand même vous montrer ce que ça donnait avant parce que bien sûr le sang même si je prévois d'y aller avec parcimonie et bien je sais qu'il y a un risque que j'en mette de partout et qu'on n'ait plus du tout ce blanc cassé à la fin donc voilà pourquoi j'ai tourné cette petite séquence à noter que cette recette j'en suis convaincu à 300% ferait des miracles sur les drapés et fonctionnerait très très bien pour des drapés blanc cassé et à noter aussi que cette recette exactement la même donc les mêmes teintes utilisées mais en ombrant plus et bien ça permet de faire un noir chaud comme on le voit ici donc là c'est exactement la même recette sauf que au lieu d'ombrer uniquement avec du scaven blight ding et bien j'ai ombré avec aussi beaucoup de noir et sur les éclaircissements je suis pas monté au dectane pur mais un mélange de dectane plus scaven blight donc ces teintes là, le scaven et le dectane c'est du bon franchement c'est de la valeur sûre vous pouvez y aller les yeux fermés pour du cuir, pour du drapé, pour de l'armure il y a moyen de faire des trucs très 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 sympatoches pour le sang je vous conseille ce tuto là qui est une autre exclu Patreon pendant laquelle je vous présente différentes techniques et différents produits là je vais partir sur le Tamiya Smoke X19 et le Tamiya X27 alors tapoter dans un premier temps avec de la mousse de blister bien fine et puis la petite pince extra fine que je vous montre aussi régulièrement et puis peut-être que je ferai des giclures mais comme je dis dans le tuto Patreon là les giclures faut faire gaffe et bien masquer les zones qu'on veut protéger parce qu'on peut vite 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 se retrouver avec du sang de partout ce qui est pas du tout l'objectif donc on croise les doigts alors vous vous avez déjà vu le résultat final sur la bannière moi je sais pas si là je vais tout bousiller ou si ça va être joli allez on regarde ça tout de suite je m'arrête ici pour le sang alors c'est vrai que je pourrais en mettre un peu plus j'ai posté la photo sur mon Facebook mini-socle plusieurs personnes m'ont fait remarquer que je pourrais en mettre plus parce que c'était encore un peu timide et franchement ça se défend maintenant je veux pas mettre le coup de blister en trop le sens c'est je pense la technique où le dicton le mieux et l'ennemi du bien prend tout son sens parce que là il suffit d'un trait un peu grossier d'une tâche de blister un peu grossière ou qui rip sur le visage ou qui me recouvre le jaune et je serais dégoûté là ça lui donne quand même un côté bestial il y a quand même des giclures fort sympathiques ici il y en a sur le visage alors qu'on voit un petit peu moins il y en a sur la main il y en a là j'en ai mis aussi un peu sur la fourrure on comprend qui s'est battu c'est pas un orque tout gentil des bois qui vient cueillir des champignons et des petites fleurs il est là pour mettre des roustes et je trouve que ça suffit c'est le juste dosage d'autant que pour l'instant sur le reste de ma bande il n'y a pas vraiment enfin j'ai pas vraiment mis de sang et j'avais pas vraiment prévu d'en mettre donc faut pas non plus qu'il fasse trop trop tâche de surcroît il a déjà une peau d'une autre couleur il a du blanc voilà ça peut être mon perso ça peut être un personnage plus important un héros dans ma bande donc c'est sympa qu'il ressorte mais attention faut quand même rester à peu près cohérent j'espère vraiment que ce nouveau tuto vous plaira qu'il vous sera utile et n'hésitez surtout pas à tester cette recette sur plein plein de matières différentes ce trio de couleurs fonctionne super bien et en ajoutant du noir comme je vous le disais tout à l'heure on peut encore étendre le champ d'application de ces couleurs voilà merci d'être allé jusqu'au bout pensez s'il vous plaît à mettre le petit pouce vers le haut le petit commentaire le bisou le poutou pensez à partager aux copains et à lire la description de cette vidéo merci à très bientôt ciao ciao ciao